A l'issue de cette finale, vous perdez au tir au but, c'est un peu injuste vous pensez ? Non, c'est un match qui termine sur un match nul, qui est équilibré. On mène, ils reviennent, ils mènent, on revient. Ça se termine au tir au but, ce qui est logique. C'est toujours cruel de terminer sur un tir au but. Après, c'est de la loterie, c'est comme ça. Vous avez vu souffrir sur le banc de touche, au plus près des joueurs ? Oui, on est un groupe, on est amis dans la vie, on est un groupe. Je les ai vu souffrir, je les ai vu donner à fond. Donc moi, le minimum que je leur rends, c'est d'essayer de corriger, de donner tout ce que j'ai aussi. Et qu'est-ce qu'on retient de ce parcours de Coupe de Lorraine ? Que d'émotions, que d'émotions. On a fait de belles choses, on a vu un public qui nous a suivis. On a vu aujourd'hui une superbe ambiance de Vemrange. On a vu ce que c'est Vemrange actuellement. Et puis voilà, on a vu des joueurs qui se défonçaient et des joueurs qui donnaient tout ce qu'ils ont. Voilà, c'est Vemrange. Maintenant, c'est vacances et repos, je suppose ? Maintenant, c'est vacances, repos, se reconstruire mentalement et surtout réussir à passer en DH sans trop d'accro. Justement, comment se prépare la saison prochaine avec cette montée ? On va commencer à y songer parce qu'on n'a pas eu trop le temps d'y songer. On a montré de bonnes choses, mais bon, il va falloir quand même qu'on fasse beaucoup de matchs de ce type-là. Et donc, il va falloir se renforcer un tout petit peu quand même. Merci. Merci à moi. Bon, monsieur Brun, heureux, je suppose ? Oui, bah, une deuxième finale, enfin une troisième finale, une deuxième victoire. Ça nous permet de finir sur une bonne impression. On parle de « il faut rebondir l'an prochain », c'est un bon trampoline. On va partir en vacances sur une victoire, ça n'a pas souvent été le cas cette année. Mais bon, après, il y a eu du spectacle, 3-3, les pénaltys. Mais pour l'entraîneur que je suis, 3-3, ce n'est pas un bon score. Sur l'ensemble du parcours, les matchs n'ont pas été forcément faciles, je pense notamment à Sarbourg. Contre les Turcs, tout le monde allait perdre là-bas. Sargiumin, qui monte en CFA2, 9 maisons, qui est une grosse équipe de DH. Nous, on a fait le boulot parce qu'ils n'ont pas eu une occasion. Nous, on a croqué, on s'est qualifié au pénalty. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, mais on avait une équipe qui était très, très diminuée et très, très fatiguée. On va s'atteler maintenant à travailler pour la saison prochaine. Merci. De rien. Bien, monsieur Desbarthes, vous étiez aux commentaires de ce match. Je suppose que vous avez vu un bon match. Un super spectacle. Grand merci à tous les joueurs. Je crois qu'ils ont joué à 28. Très bien arbitré pour moi. En plus de la passion dans les tribunes, du suspense que demande le peuple. Franchement, on a passé vraiment une belle fin d'après-midi. C'est la première fois que vous êtes aux commentaires de ce type de match ? Oui, c'est la première fois que je commente un match amateur. J'ai l'habitude de commenter le F-CMS à domicile. Bon, c'est sûr que ce n'est pas du tout la même chose. Mais là, aujourd'hui, je dirais que j'étais quand même très étonné par la qualité du spectacle. Comment ça s'est passé aux commentaires ? Pas forcément facile de commenter pour l'internet et le direct ? Ça se commente. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec les radios. Bon, là, on a l'écran devant nous, c'est encore mieux. Mais ça s'est très, très bien passé. Manu, que je découvrais, finalement, il ne nous a pas fallu longtemps pour être complémentaires. Donc, on a passé un bon moment. Merci bien. Voilà.